Et nous allons à l'école pour terminer. Voici l'Engmin. Elle est basée à Angoulême et se voit classée deuxième des écoles de jeux vidéo par le Figaro étudiant. Très appréciée par les producteurs de jeux vidéo. Elle a aussi l'avantage d'être quasi gratuite. Jérôme Deboeuf et Cécile Landet. L'école était troisième de ce classement l'an dernier. Une belle progression pour cet établissement créé en 2005. On optimise le programmeur et son équipe. Une école qui propose trois cursus, ingénieur, master et master spécialisé selon les niveaux d'études. La reconnaissance actuelle de l'école se situe au niveau de la pertinence de son enseignement. C'est à la fois de coller au marché du travail au sens de former des gens qui sont directement opérationnels, mais aussi de former des gens à un niveau suffisant pour que dans ce milieu qui change constamment, à la fois en termes de technologie et de contenu, ils aient une vision, une capacité d'anticiper ce qui se fera dans quelques années. L'Engmin peut ainsi s'honorer de chiffres plutôt flatteurs en matière d'insertion professionnelle. Dans les six mois qui suivent la fin de leur cursus, 85% des étudiants trouvent un emploi. C'est une des meilleures écoles formées dans le jeu vidéo en France. Et c'est une des seules qui propose une formation mélangeant toutes les spécialités du jeu vidéo avec lesquelles on va travailler plus tard dans les studios. Un enseignement adapté à la réalité professionnelle et qui s'ouvre aussi à des étudiants venus d'horizons très divers. L'école est aussi publique. La sélection à l'entrée des masters est d'abord une question de motivation. Je ne me serais jamais orientée dans le métier du jeu vidéo si je n'avais pas eu accès à cette école parce que je suis aussi assez avancée dans mes études. Je n'aurais pas pu repartir pour encore trois ans dans une école qui serait plus chère. Contrairement à d'autres écoles du classement où il faut débourser plusieurs milliers d'euros par an, l'inscription à l'Engmin ne dépasse pas 500 euros.